Paysage mauvais Sable de vieux eaux, le floral des glas, crevant bruit sur bruit. Palus de pâles ou la lune avale, de gros verts pour passer la nuit. Calme de peste où la fièvre cuit, le follet d'un élangui, herbe puante où la lièvre est un sorcier poltron qui fuit. La lavandière blanche étale, des trépassés le linge sale, au soleil des loups. Les crapauds, petits chantres mélancoliques, empoisonnent de leurs coliques. Les champignons, leurs escabeaux. Nature morte Tes coucous, l'angélus finèbre, a fait sursauter, à ténèbres, le coucou pendule du vieux, et le chahouant sentinelle dans sa carcasse à la chandelle qui flamboit travers ses yeux. Écoute se taire la chouette, un cri de bois, c'est la brouette de la mort le long du chemin. Et d'un vol joyeux, la corneille, fais le tour du toit où l'on veille, le défunt qui s'en va demain. C'est la brouette de la mort. Un riche en Bretagne. C'est le bon riche. C'est un vieux pauvre en Bretagne. Oui, pouilleux de pavés sans eau pure et sans ciel. Lui, c'est un philosophe errant dans la campagne. Il aime son pain noir sec, pas beurri de fiel. S'il n'en a pas, bonsoir, il connaît une crèche où la vache lui prête un peu de paille fraîche. Il s'endort, rêvaçant, plonge à pain au milieu, et s'éveille au matin en baillant au bon Dieu. Panem nostrum, sa fin le goût d'espérance. Et béni, d'ici, s'exhale de sa pence. Il sait bien que pour lui l'œil d'en haut est ouvert, dans ce coin d'où tomba la manne du désert et le pain de son sac. Il va de ferme en ferme. Et jamais à son pas la porte ne se ferme, car c'est venu et bien. Il entre à la maison pour allumer sa pipe en soufflant et tisant, et s'assier. Quand on a quelque chose, on lui donne. Alors il se secoue et rit, tous ses rocs gnones, un patère en débrouille. Puis son bâton en main. Il reprend sa tournée en disant, à demain. Le gros chien de la cour en passant le caresse. Avec ça, peut-on pas se passer de maîtresse ? Et qui sait, dans les champs, mes beaux jours, la beauté peut s'amuser à faire aussi la charité. Lui n'est pas pauvre. Il est un pauvre. Il s'en contente. C'est un petit rentier, moins l'ennui de la rente. Seule, il se chante vape en berçant son ennui. Travailler, pour que faire ? On travaille pour lui. Point ne doit déroger. Il perdrait la pratique. Il doit garder intact son vieux blason mystique. Noblesse oblige. Il est sain. À chaque foyer, c'est néché là, tout près du grillon familier. Bon, messager boiteux, il a plus d'une histoire. À faire froid au dos, quand la nuit est bien noire. N'a-t-il pas vu rôdeur, dans l'éclair minuit, dans la lente dansée et les cornandons maudits ? Il est simple, peut-être. Heureux ceux qui sont simples. À la lune, n'a-t-il jamais qu'une idée simple ? Il est sorcier, peut-être, et, sur le mauvais seuil, pourrait, en s'en allant, jeter le mauvais œil. Mais non, mieux vous portez bonheur dans les familles. Proposez ou cherchez des maris pour les filles. Il est de noces alors, très humble des servants, de la part du bon Dieu. Dieu doit être content. Plein comme feu, Noé, son pauvre est ramassé, le lendemain matin au revers d'un fossé. S'il avait été senti du doux Virgile, il eût été traduit par Monsieur Delisle comme un trop fortuné s'il connut son bonheur. Merci, ça le connaît. Ça m'armite, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Saint Tupetu de Tupetu Il est, dans la vieille armorique, un saint, des saints les plus pointus. Pointu comme un clocher gothique et comme son nom Tupetu. Son petit clocheton de pierre semble prêt à changer de boue. Il lui faut, pour tenir debout, beaucoup de foi, beaucoup de lierre. Et, dans sa chapelle ouverte, entre, tête ou pied, tout franc breton, pour lui tâter l'œuf dans le ventre, l'œuf du destin. C'est oui ? C'est non ? Plus fort que sainte qu'une égande, ou que quignande qu'il bignon. Petit prophète au pauvre monde, saint de la veine ou du guignon. Il tient sa roulette de chance qu'il vous fait aller pour cinq sous. Ça dit bien mieux qu'une balance, si l'on est dessus ou dessous. Si les roulettes sont pareilles, et les grelots qui sont parmis, vont, là-haut, chatouiller la reille du coquin de sort endormi. Sonnette de la providence, et serinette du destin, carillon faux, mais argentin, grelotière de l'espérance. Tupetu, d'un bord ou de l'autre. Tupetu, banco, quitte ou tout, juge de paix sans pâte nôtre. Tupetu, saint valet de tout. Tupetu, pas de milieu. Tupetu, sorcier à musique, croupier du tourniquet mystique pour les macarons du bon Dieu. Médecin héroïque, il pousse, le mourant à sauter le pas, soit dans la vie à la rescousse, soit à pieds joints, en plein trépas. Tupetu, cheval couronné. Tupetu, qu'on saute ou qu'on bite. Tupetu, vieillard obstiné, au bout du fossé, laquelle bute. Tupetu, saint ou juste honnête. Petit jeanus, chair et poisson. Saint confesseur à double tête. Saint confesseur à double fond. Pile ou face de la vertu, ambigu patron des pucelles, qui viennent t'offrir des chandelles. Jésuite, tu dis, tu peux-tu. ... 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 Cri d'aveugle. L'œil tué n'est pas mort. L'œil tué n'est pas mort. L'œil tué n'est pas mort. Un coin le fend encore. Encloué, je suis sans cerquille. On m'a planté le clou dans l'œil. L'œil cloué n'est pas mort. Et le coin entre encore. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Des trous percés par un fer, Rougis dans la forge d'enfer. Je vois un cercle d'or, Le feu d'en haut me mord. Dans la moelle se tord, Une larme qui sort, Je vois dedans le paradis, Misé-ré-ré de profondi. Dans mon crâme se tord, Du souffre en pleurs qui sort. Bienheureux le bon mort, Le mort sauvé qui dort, Heureux les martyrs, les élus, Avec la Vierge et son Jésus, Au bienheureux le mort, Le mort jugé qui dort. Un chevalier dehors, Repose sans remords, Dans le cimetière béni, Dans sa sieste de granit, L'homme empire dehors, A deux yeux sans remords. Oh, je vous sens encore, L'ande jaune d'armor, Je sens mon rosaire à mes doigts, Et le Christ en os sur le bois. À toi je baille encore, Au ciel de fin d'armor. Pardon de prier fort, Seigneur, si c'est le sort, Mes yeux, Deux ménitiers ardents, Le diable a mis ses doigts dedans. Pardon de prier fort, Seigneur contre le sort. J'entends le vent du nord, Qui bugle comme un corps, C'est là l'allie d'être passé, J'abois après mon tour racé, J'entends le vent du nord, J'entends le glas du corps. J'entends le vent du corps, La pastorale de Conly, par un mobilisé de Morbihan, Marèle jeune trop excellent. Qui nous avait levés dans le mois noir, novembre, Éparqués comme des troupeaux, pour laisser dans la boue, Au mois plus noir, décembre, des peaux de moutons et nos peaux. Qui nous a lâchés là, vide, sans espérance, Sans un levain de désespoir. Nous entre-regardons, comme cherchant la France, Comique, faisant peur à voir. Soldat tant qu'on voudra, soldat est donc un être, Fait pour perdre le goût du pain ? Nous allions mendier, on nous envoyait à paître, Et nous paissions la faim. S'il vous plaît, quelque chose à mettre dans nos bouches, Héros et bêtes à moitié, Quelque chose là, du cœur ou des cartouches, On nous a laissé la pitié. L'aumône, on nous la fit, Qu'elle leur soit rendue, A ces bienheureux huls en sous, Qui venaient nous jeter une balle perdue, Et pour rire comme des sous. On y dit un radeau de naufragés, Misère, nous crevions devant l'horizon, Nos yeux troubles restaient tendus vers une terre, Un cri nous montait, Trahison, Trahison, C'est la guerre, On trouve qu'ils l'ont créé, Nous, pas besoin, Pourquoi trahi ? J'en ai vu parmi nous, Sur la terre patrie, C'est mourir du mal du pays. Oh, qu'ils sont allés morts dans la douce vie, Soupir qui sentait le remords, De ne pouvoir serrer sur sa lèvre une hostie, Entre ses dents, L'âme à le mort. Un grand enfant nous vint, Aidé par deux gendarmes, Celui-là ne comprenait pas, Tout barbouillé de vin, De sueur et de larmes, Avec un bignot sous son bras, Et il s'assit dans la neige en disant, Ça m'amuse, De jouer mes airs, Laissez-moi, Et le surlendemain, Avec sa cornemuse, Nous l'avons enterré. Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-leur donc, Vous du 4 septembre, À ses vingt mille croupissants, Citoyens décrèteurs de victoire en chambre, Tyrans forains puissants, La parole est à vous, La parole est légère, La honte est fille, Elle passa, Ceux dont les pieds verdis sortent à fleurs de terre, Se taisent, Trop vert pour vous, Ça ? Ah, Bordeaux, n'est-ce pas, C'est une riche ville, Encore en France, n'est-ce pas, Elle avait chaud partout, Votre garde mobile, Sous les balcons marquant le pas, La résurrection de nos boutons de guêtre, Est loin pour vous faire songer, Et vos noms, Je les vois coller partout, Au maître, La honte ne s'est plus rongée, Nos chefs, Il faisait bien de se trouver malade, Aromé en faux turc-espagnol, On en vit quelques-uns essayer des parades, Avec la troupe des guignols, Le moral, Excellent, C'est roave et des reines, Parmi leurs sacs de nuit de cour, À la botte vernie, Il faut rabattre reine, La vaillant cesseur de l'amour, Assez, Plus n'en fallait de fanfares guerrières, À nous, Brut-garde-moutons, Nous, Ceux-là qui restaient simples, À leur manière, Soldats catholiques, Bretons, Ceux-là qui tombaient, Baillant la bataille, A ramas de vermines sans nom, Espérant le premier qui vint crier, Canaille, Au canon, La chair à canon, Allons donc, L'abattoir, Bestiou Galucon Ross, On nous fournit aux Prussiens, Et nous voyant rouler plat, Sous les coups de crosse, Des Français aboyaient, Bon chien, À la lit, Ramenez, Les perdus, Dieu les compte, Abrevés de banal dédain, Poussés, Traînant aux pieds la savate et la honte, Crachés sur nos foyers éteints, Va, Toi qui n'es pas bu, Aux fosses de conlis, Dont nos jeunes s'en pauvris, Qu'en voyant rejéramer tes blés gras, On oublie Nos os qui végétaient pourris, La chair plaquée après nos blous en guenilles, Fumier tout seul rassemblé, Ne mangez pas ce pain, Mère et jeune fille, L'ergot de mort est dans le blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.